Ça va, Soumy? Oui, c'est à vous, Louise. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Soumy. Merci de m'avoir invité à partager ce travail largement avec une audience francophone et on a fait la même présentation avec une audience anglophone un peu plus tôt. Donc, on va parler de ressources de proximité et de santé, l'éclairage d'une synthèse de connaissances et en fait, c'est plus qu'une synthèse de connaissances, c'est une synthèse de synthèse de connaissances en anglais, on appelle ça des umbrella review. Je veux souligner ici que c'est un travail qui, puis vous allez voir par le nombre d'articles qui nous sont passés entre les mains, c'est un travail qui est assez colossal. Donc, il y a de nombreux co-auteurs pour ce travail. Certains, je souligne la présence de certains dans l'audience aujourd'hui. Merci. Et je veux souligner aussi que c'est un travail qui a été financé par les instituts de recherche en santé du Canada. Voilà de quoi on va parler. Je vais m'y tenir assez fidèlement. Donc, si on parle de répartition spatiale et de l'état de santé, de quoi parle-t-on? On parle essentiellement que dans les villes et dans les habitats, la santé n'est pas distribuée également. Ce qu'on voit bien, c'est que l'état de santé des populations, entre autres, pour ceux qui connaissent Montréal, moi je ne connais plus particulièrement Montréal, il y a des différences d'espérance de vie qui vont jusqu'à 10 ans entre les quartiers les plus pauvres que vous voyez tout à droite de la carte, autour des quartiers d'Hochelaga-Maisonneuve à 74,2 ans d'espérance de vie, comparativement à des quartiers plus coçus dans le West Island où on va jusqu'à 85 ans d'espérance de vie pour une différence d'environ 10 ans. Cette répartition spatiale de la santé, donc ces inégalités spatiales de santé, on les explique, il y a deux hypothèses fondamentales pour les expliquer. D'abord un effet de composition qui consiste essentiellement à dire les gens qui vivent dans un même quartier partagent plusieurs caractéristiques et des facteurs de risque qui fait en sorte qu'ils ont les mêmes, des risques similaires et des états de santé similaires. Donc qui se ressemble, s'assemble. L'autre hypothèse pour expliquer cette répartition spatiale de la santé, c'est lié à ce qu'on appelle un effet de contexte, donc à quoi ressemble cet endroit. L'hypothèse veut qu'un endroit soit composé d'éléments socialement construits et configurés qui peuvent ou non promouvoir la santé à travers les possibilités qu'ils fournissent. On va parler à ce moment-là de structure d'opportunités pour reprendre le terme que Sally McIntyre, chercheuse écossaise, a amené au tout début des années 2000. Mais en fait, ce qu'on voit depuis une vingtaine d'années et dont les travaux de plusieurs ici à Montréal notamment ont contribué à mettre en évidence, c'est que c'est en fait une interaction. La théorie de la pratique sociale nous dit finalement qu'il y a une relation récursive entre le contexte et nos pratiques, c'est-à-dire que le contexte fournit des ressources sociales et matérielles qui permettent des comportements et des pratiques sociales qui en revanche reproduisent et ou transforment les contextes et les opportunités structurelles par lesquelles ces ressources sont accessibles. De façon caricaturale ou un peu imagée, on peut penser que si on met, si McDonald's juge à propos et intéressant financièrement de mettre un restaurant à l'intérieur de 200 mètres d'une école secondaire, c'est parce qu'il y a des jeunes qui y vont le midi dépenser pour s'acheter un hamburger. S'il n'y avait pas de jeunes, il n'y aurait pas, si les gens ne dépensaient pas ou n'utilisaient pas ces ressources-là, elles tomberaient en désuétude. Donc, cette idée que les pratiques sociales influencent le contexte et à la fois le contexte permet les pratiques sociales. Donc, ce que nous, on se posait comme question, c'est en fait, est-ce qu'il existe et quelles sont les corrélations et quelle est l'évidence que la science et la recherche fournit sur la relation entre les caractéristiques de l'environnement et la santé sur un plan environnemental? On s'est posé cette question-là essentiellement parce qu'on s'est aperçu que l'action intersectorielle locale à Montréal touchait des grands domaines de ressources publiques. Ça touchait l'habitation, ça touchait l'éducation, l'environnement bâti, la mobilité durable et on s'est demandé finalement, est-ce que ces domaines-là d'action investis par l'action intersectorielle, est-ce qu'ils sont pertinents et efficaces pour promouvoir la santé? On ne s'est pas posé la question du comment, on s'est posé la question de la relation, donc est-ce qu'il existe une relation sur le plan populationnel entre les caractéristiques environnementales et la santé physique et mentale des populations qui y vivent? Pour ce faire, on a fait une revue systématique de synthèse de connaissances. En anglais, on appelle ça des « umbrella review », c'est-à-dire que le matériel que nous avons essayé de synthétiser provient essentiellement de synthèse de connaissances et non pas d'études primaires. Ce sont des domaines qui ont été fortement investis par la recherche pour des 25-30 dernières années et on commence à voir publier des synthèses de connaissances sur ces questions-là. Alors nous, on voulait se plaçant sur une position de consommateurs de littérature. On voulait voir si on essaie, si on entre dans la littérature de façon systématique pour regarder ce que disent les revues et les synthèses de connaissances, que trouve-t-on? Pour notre stratégie de recherche, on l'a ciblée autour d'une population, donc la population générale. On n'a pas pris des populations de malades, on a comme des diabétiques, où on n'a pas pris des populations spécifiques comme des fumants, on a pris la population générale, on a regardé l'association entre les ressources de l'environnement dans les domaines de l'alimentation, de la vie communautaire, du logement et de la mobilité durable, donc ces associations entre les ressources de l'environnement et l'état de santé. Dans des contextes urbains des pays de l'OCDE, puisqu'on imagine bien que cette relation-là est probablement modulée dans des contextes ruraux, semi-urbains et urbains, et que n'est probablement pas la même non plus pour des pays en voie de développement comparativement aux pays de l'OCDE qui sont généralement dans les pays parmi les plus développés. On a mené cette revue de synthèse entre 2008 et 2016. 2008, pourquoi c'est le moment de la publication du rapport sur la commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS et on avait comme critère que les synthèses que nous allons utiliser devaient présenter explicitement leur méthodologie de recherche documentaire. On a éliminé toutes les synthèses qui présentaient, qui synthétisaient des études primaires dans lesquelles on analysait le risque sur le plan individuel. Elles sont très très nombreuses. On a beaucoup plus de documents qui, par exemple, analysent ou synthétisent les connaissances sur la relation, mettons, entre le soutien social que les individus reçoivent et leur risque de développer une maladie que la qualité du tissu social dans un milieu de vie et la prévalence ou l'incidence de symptômes dépressifs. Donc, notre étude ciblait exclusivement les synthèses qui synthétisaient des corrélations sur le plan écologique et nous avons aussi écarté les évaluations d'intervention qui, elles, sont habituellement beaucoup plus étroites et qui produisent des résultats beaucoup plus variés que ce qu'on voulait. La liste des variables de santé que nous avons considérées, elle est indiquée ici, mais on a regardé les variables de morbidité à la fois déclarées et autodéclarées et dans des bases de données administratives. On a examiné des variables liées aux comportements de santé et des états de santé perçus. Donc, c'est les indicateurs de santé que l'on a, pour lesquels on a cherché et dans un processus de sélection, comme vous voyez, qui procède par filtres multiples. Entre autres, on en reparlera tout à l'heure, pour ce qui est de l'exemple de l'environnement alimentaire, à l'intérieur d'une dizaine de bases de données pertinentes, on a repéré 4000, à peu près 4000 articles, on a examiné les doublons, retiré les doublons, on a examiné tous les titres et résumés par deux codeurs, on a éliminé une grande partie sur les titres et résumés pour regarder à peu près 200 articles, desquels on en a gardé plus ou moins 10 % pour inclure dans notre analyse. Donc, ce que vous voyez, c'est que cette production-là ou ces filtres-là nous permettent vraiment d'aller chercher les articles qui vont répondre précisément à la question avec laquelle on a été partis. Les synthèses produisent des résultats très hétérogènes et pour présenter les résultats, on a dû effectivement travailler avec cette hétérogénéité-là. On a une source d'hétérogénéité qui est la qualité des revues. On a décidé de ne garder que les revues de bonne qualité ou de qualité moyenne en utilisant un score reconnu dans la littérature, le score Amstar, qui permet effectivement de calibrer la qualité des revues. Pour ce qui est des revues de mauvaise qualité, ça met un peu trop de bruit, on ne les a pas gardées. Donc, on va représenter par des picots, des points plus gros, les revues de bonne qualité et par des points plus petits, les revues de qualité moyenne. Une autre source d'hétérogénéité, c'est le type de population qui a été étudié. Est-ce qu'on a étudié toute la population? À ce moment-là, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des personnes âgées avec des cannes, il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des femmes. Est-ce qu'on a utilisé des populations adultes ou des populations d'enfants et d'adolescents? Et on a aussi une grande hétérogénéité à l'intérieur des revues qu'on a examinées en termes de résultats. Et vous comprenez bien que si on agrège ensemble des résultats de 50 études primaires, il y en a certaines qui vont avoir un résultat favorable à la santé, d'autres vont présenter des corrélations défavorables à la santé et dans certains cas, ça va être inconsistant. Donc, on a utilisé un code de couleur qui va de vert foncé lorsque les résultats sont en grande majorité dans une direction qui est favorable à la santé. Un vert plus pâle lorsque les résultats montrent une tendance qui est favorable à la santé. En orange lorsque la tendance est plutôt défavorable à la santé. Et en rouge lorsque les résultats sont clairement défavorables à la santé. Et en gris lorsque les résultats, en fait, sont inconsistents. On rapporte des corrélations parfois négatives, parfois positives, souvent non significatives entre les variables étudiées. Les corrélations pour lesquelles on a observé des résultats, puis ce tableau-là, cette matrice-là présente en fait tout ce qu'on avait cherché. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a plusieurs choses pour lesquelles on a des résultats, mais il y a aussi plusieurs choses pour lesquelles on n'a pas de revue systématique disponible dans la littérature. Merci.